Bonjour, je suis Hakim L'Alam et je vous propose ma chronique du dimanche 6 février 2022. Elle s'intitule « Bienvenue dans la maternité du terrorisme ». Il fallait le voir, il avait l'air tout guiré, le visage et les rites détendus, la mine réjouit, limite extase. D'ailleurs, j'ai failli ne pas le reconnaître, Joe Biden, tant cette apparence-là contrastait furieusement avec ses autres apparitions publiques, ternes, apathiques. Et c'est armé de cette facha bienheureuse qu'il s'est planté devant les caméras et les micros du monde pour annoncer la mort, l'élimination du chef du groupe État islamique Daesh, Abu Ibrahim El-Hashmi El-Kourashi. Mon Dieu, ce qu'une mort peut provoquer comme effet de rajeunissement sur un corps et un visage. L'Oréal, Yves Rocher, Diadermine et les autres marques mondiales de la cosmétique relistante et redynamisante du derme devraient s'en inspirer pour leur prochaine gamme de produits. Une vraie résurrection. Et c'est le cas de le dire. Le patron de la première puissance mondiale a ce pouvoir extraordinaire, un peu comme des Avengers, de créer et de tuer, de faire naître et de faire disparaître au gré de ses humeurs, de ses sondages et de sa volonté farouche de postuler un nouveau mandat. Hier encore vagissant du lait de chèvre sur ses lèvres de poupon de laboratoire, le chef de Daesh était biberonné, nourri, armé et choyé. Aujourd'hui, mort, tué, écrasé par quelques tirs de drone. Dans cette grande et prolifique maternité du terrorisme, les bébés sortent à la chaîne, se pondent comme procréent les poules pondeuses à la demande, avec une date de création et une date d'expiration de péremption. L'ami caché d'hier, l'allié topé aux missiles anti-chars et anti-aviation, devient, en bout de ce flexi, l'ennemi à abattre. Joe, dieu sur terre, décidant de qui il doit vivre, combien de temps il doit vivre, comment il doit vivre, ce qu'il doit accomplir comme mission ciblée durant son mandat de vie et quand il doit mourir, disparaître, pour laisser place à un nouveau bébé tout frais, tout rose et une barbe fournie sur les joues. Les limites entre la Maison Blanche et les studios d'Hollywood ne sont plus très nettes, voire flous, tellement ce jeu malsain dépasse par moments les fictions, les blockbusters. Abu Ibrahim El-Hashmi El-Korashi, déclaré inapte à tourner dans les prochaines superproductions pour cause de mort subite, nous allons donc guetter les castings, surveiller la maternité de la terreur, pour voir ce que G.I. Joe va nous sortir de la boîte. Abu Machin-Chose ou Abu-Chose Machin-El-Merikani ? Calez-vous profond dans votre fauteuil, l'Amérique et ses caméras tournent, tournent le monde dans leur sens. Action ! Je fume du thé et je reste éveillé, le cauchemar continue. C'était Hakim Lallam, je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie. et lerosoft de l' 건조, c'est un puré, parcours et consangleriолоies. Sous-titrage ST' 501